Comme il l'a fait à l'accoutumée, le bénévec Tchernobashi Obital n'a pas délogé à la règle. Il a prié pour le Sénégal, pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal de prospérité. Et également, il a prié pour toute l'Afrique, l'Afrique indienne. Et comme vous l'avez également souligné, son Excellence le Président de la République, comme il le fait chaque année, s'est déplacé également aujourd'hui à Nougat, pour venir rendre visite à son ami, à son père, à son guide, Tchernobashi Obital, Muntaga, Daha, Shekouma. Et c'est un sentiment de fierté qui m'anime, en tant que fils, comme je l'ai dit bien dit, en tant que fils de la famille, mais également en tant que Nougatois et membre éminent du camp présidentiel. Et il faut saluer également le discours qu'il a tenu aujourd'hui, le discours de haute facture, où il a effectivement appelé le Sénégal à l'unité, mais surtout mis en garde contre l'islamisme radical, porté par certaines personnes versées dans l'obscurantisme. Et heureusement qu'ici au Sénégal, nous avons des foyers religieux intenses, versés dans le sophisme religieux, et qui aujourd'hui parviennent à garder le flambeau, et à maintenir le Sénégal dans la paix et dans la tranquillité. Au total, vraiment, ça a été une belle visite, et je pense que nous tous, Nougatois, devions remercier le président de la République pour ce déplacement qu'il fait chaque année, ici, n'est-ce pas, à l'endroit de la famille Ovariel. Il faut d'abord me permettre de remercier, effectivement, l'ensemble des militants et des militantes du mouvement de l'IMAQI, qui, à chaque fois que le président de la République se déplace à Lougat, se mobilise comme un seul homme pour lui accorder, n'est-ce pas, pour lui réserver un accueil chaleureux et digne de son rang. Donc, c'est le vrai projet de cette occasion-là pour remercier l'ensemble des militants et des militants du mouvement d'Olni. Ici, présents, et ceux qui ne sont pas présents, le mouvement d'Olni est un grand mouvement qui a réussi aujourd'hui à avoir, à asseoir une base politique inéluctable dans la ville de Lougat, mais également dans la région de Lougat, de façon, de manière générale. Donc, c'est des militants qui sont mobilisés pour réserver cet accueil-là au président de la République, qui l'a bien compris, qui a effectivement apprécié, à sa juste valeur, cette forte, je dis bien, cette très forte mobilisation qui a été faite par les jeunes et par les femmes du mouvement de l'IMAQI. Écoutez, c'est un mouvement politique qui est dans la mouvance présidentielle et qui a pour cet objectif d'accompagner le président de la République, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, à relever les défis qu'il intervient. Je pense que le Sénégal, aujourd'hui, a besoin d'aller très loin que le président a posé des jalons importants dans le cadre du plan Sénégal émergent. Nous sommes dans la phase 2. Aujourd'hui, beaucoup de réalisations sont en train d'être faites. Et il nous appartient à nous, en tant que responsable politique, mais également en tant qu'acteur politique, de façon précise, d'accompagner le président de la République dans cet élan, dans cette volonté qu'il a de placer, comme j'ai dit, le Sénégal au rang des pays émergents, et ça ne serait tardé.